Générique Bienvenue dans le Flash d'Information, vous suivez RTI 1. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka Aouelé, a reçu l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer la coopération économique entre la République de Côte d'Ivoire et l'Émirat du Qatar à travers notamment des échanges entre les institutions. Les épreuves écrites à du brevet de techniciens supérieurs BTS à session 2023 ont démarré ce matin. Des épreuves lancées au lycée classique d'Abidjan par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 56 214 candidats sont repartis dans 130 de compositions sur toute l'étendue du territoire national. Grâce Kando. Le lycée classique d'Abidjan II choisit pour le lancement officiel des épreuves écrites du BTS session 2023. Dans ce centre, 500 candidats de la filière tourisme et hôtellerie composent. Comme chaque année, la surveillance est des rigueurs. Il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain et de toute façon si vous êtes pris, on vous remet simplement au dehors et vous avez échoué avant même d'avoir entamé le BTS. Donc ça ne sert à rien parce que je signale qu'avec le président Ouattara, ce qu'on demande aux apprenants, c'est l'excellence. Un point d'honneur est mis sur l'identité des candidats pour éviter d'éventuelles fraudes. L'appareil, c'est un kit biométrique. Avec ce kit-là, nous possédons l'identité des candidats. C'est-à-dire pendant l'enrôlement ou l'inscription, les candidats ont utilisé l'index. Et donc c'est ce toit-là qui l'a introduit pour qu'on vérifie son identité. Donc ça permet de lutter contre la fraude. 56 214 candidats, repartis dans 130 centres de composition, dont 96 à Abidjan et 34 à l'intérieur du pays, sont concernés. Les candidats se prononcent sur la première épreuve, portant sur les techniques d'expression. Ça se passe bien. Le sujet est hélas. Bon, on comprend un peu. C'est la deuxième fois cette année que je suis vraiment en vitesse. J'ai choisi la filière pourrice et hôtellerie parce que j'aimais cette filière. J'ai étudié et puis j'ai fait le cours de préparation. J'ai su d'avoir mon BTS cette année. Une information faisant état de 3000 candidatures rejetées au BTS circule sur les réseaux sociaux. Le ministre Adam Adhiawara apporte un démenti. Ils sont 1327 exactement. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux BAC, 19 faux BT, c'est-à-dire brevets de techniciens. Et le reste, c'est soit de fausses acceptations d'inscriptions en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation du BTS. Pour faire le BTS, soit vous avez le BAC. En ce moment, vous préparez le BTS en deux ans. Soit vous n'avez pas le BAC, mais en ce moment, il y a deux conditions. La première, il faut avoir eu au moins 8 sur 20 au BAC. Ensuite, lorsque vous vous inscrivez en année préparatoire, vous faites une année préparatoire, plus les deux années BTS, ça fait trois ans. Alors, du coup, celui qui n'a pas eu le BAC et qui veut présenter le BTS après deux ans, c'est du faux. Donc, en fait, tout ce lot-là a été exclu. Les épreuves écrites s'achèvent le jeudi 3 août pour faire place aux épreuves pratiques. Elles démarrent à partir du mardi 8 août pour s'achever le 12 août prochain. Les résultats sont attendus le 1er septembre 2023. À quelques jours du Prix national d'excellence, nous repartons sur les traces d'anciens lauréats. Lauréats du Prix national 2019 de la meilleure coopérative agricole de forme civile des cultures pérennes, Diaboué, Baba, Ivoirien, marié et père de trois enfants participent à de nombreux colloques internationaux. Et là, ils partagent ces expériences et ces connaissances sur la noix de Kola. Dans le journal de 20h, nous reviendrons sur le parcours de ce Prix national de l'excellence. Au Niger, le Comité national pour la sauvegarde de la patrie accuse les forces françaises de préparer une intervention militaire contre le palais présidentiel. Il s'agirait de libérer le président Mohamed Bazoum et, comme preuve, l'agent au pouvoir brandit des documents qui auraient été signés par les anciennes autorités au pouvoir, permettant à la France d'effectuer des frappes au sein du palais présidentiel. Neuvième édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Du fait du coup d'État, justement, à Niamey, certains membres de la délégation nigérienne n'ont pas pu rejoindre Kinshasa. Le Niger est présent dans 10 des 11 activités culturelles et 8 des 9 disciplines sportives au programme de ces Jeux. Et puis, au Mondial de football féminin, les Super Falcons ont validé ce lundi leur qualification pour les huitièmes de finale, suite à un match nul face à l'Irlande, zéro but partout. Et on termine avec ce rapport publié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, met en avant le fait que 5,6 milliards de personnes, soit 71% de la population mondiale, sont désormais protégées par au moins une mesure de lutte anti-tabac, soit 5 fois plus qu'en 2007. Seuls 4 pays, le Brésil, la Turquie, l'Île-Maurice et les Pays-Bas, auraient adopté l'ensemble des mesures anti-tabac préconisées par l'OMS, qui par ailleurs salue malgré tous les progrès réalisés dans le monde au cours des 15 dernières années. Et voilà, merci de toujours vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout à l'heure. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir à 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada